bonjour tout le monde c'est Mehdi bonjour la résistance bonjour les montants noirs j'espère que tout le monde va bien que vous ne vous laissez pas influencer psychologiquement par la terreur qui se fait de plus en plus forte alors en france surtout en allemagne aussi ça y est ils vont faire la l'injection pour les enfants bon bah écoutez on savait un maintenant il va falloir résister ça vous le savez aussi alors cette vidéo aujourd'hui est plutôt centré sur l'injection et je vais mettre cette vidéo dans les open mind c'est à dire vidéo qui est à part puisqu'il faut avoir l'esprit ouvert je rappelle la signification de open mind je vais vous parler d'injection je sais ce qu'il ya dedans je sais comment elle agit je sais pourquoi elle est faite c'est peut-être pas tout à fait ce que vous pensez et donc je vais essayer de vous dire ça à mon couvert parce que me semble que étant donné que j'ai des informations il me semble qu'il est important que vous les connaissiez ça est entendu encore une fois que je peux pas vous dire les choses franco voilà on voit déjà commencé par la question des de l'injection va dire stérile 1 c'est à dire une offensive bon on va demander aujourd'hui 32 s'il y en a avoir déjà si ça sort bien parce que bon on sait qu'il y en a mais dont c'est pas grave on va demander alors est ce qu'il y a des des injections inoffensive voilà alors roi de carreau dame de trèfle il ya des gens qui sont intervenus à ce sujet et notamment un homme de l'étranger une femme aussi d'ailleurs mais la femme bon je vois pas qui c'est alors que l'homme je peux m'en douter un petit peu alors est ce qu'il y a des injections on va dire inossensif dans la population oui nettement c'est à dire qu'il ya des choses qui ne sont pas comme elles devraient l'être un qui sont cachés et qui changent les choses pour nous aider bon il ya quand même une personne qui est intervenue là c'est sûr mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la dame de carreau en fait elle c'est les choses qui ne sont pas comme elles le sont encore une fois c'est la fausseté donc des fausses injections mais dans le but de nous aider et là on a bien le changement as des pics c'est qu'il ya quelqu'un derrière qui est intervenu quelqu'un de puissant là même éventuellement quelqu'un qui a un rôle important même officiel bon donc oui est ce qu'on a beaucoup accueilli à une femme alors si on considère à ce moment là plutôt non pas la personne mais le degré le rang ça veut dire la dame c'est quand même la carte là les dernières qui sont plus autant vous avez la dame le roi et puis l'as donc oui il y en a quand même beaucoup confirmation ben on a le valet donc oui c'est la numéro 11 la numéro 12 alors je sais pas si on pourra parler en pourcentage ça me paraît difficile ouais en pourcentage c'est pas trop c'est assez instable en pourcentage c'est difficile de savoir mais en tout cas il y en a oui c'est sûr bon on va on va arrêter là parce que je pourrais pas vous donner de chiffres j'en ai aucune idée je vais pas vous dire n'importe quoi mais il y en a oui et c'est du fait de quelqu'un d'officiel qui a voulu nous aider oui ça c'est une façon une information que je peux vous donner alors qu'est ce qu'il ya dedans là on arrive à les choses un peu compliquées à expliquer alors qu'est ce qu'il ya dedans moi je sais ce qu'il ya dedans par contre j'ai pas de carte que qui va pouvoir vous donner ce qu'il ya dedans bon donc on va faire plutôt à quoi ça sert on va essayer plutôt de voir ce qu'il ya dedans à quoi ça sert donc là je vais prendre mes jeux saga et mythos je pense que ce sont les plus adaptés alors à quoi sert l'injection on va essayer de mettre quatre cartes je sais pas si la coupe sera parlante à vous avez le nom ici qui sera détruit bon l'information importante qui fait partie aussi du tirage finalement donc ça c'est bien alors à quoi ça sert cette injection à quoi sert l'injection on va mettre hier on va mettre des cartes comme ça une en haut et en bas pour voir voilà dans l'autre sens hop c'est quoi ça une maison ok une plume une hache et le feu artien n'avait pas encore eu cette carte là je viens vous montrer à quoi ça sert ok alors ici on a les questions d'identité ça on peut le comprendre là par rapport au foyer alors la plume il faut il va falloir la prendre de façon symbolique à puisque c'est si c'est un objet en fait un mais à quoi ça sert j'ai une plume bon donc là on va les remettre une carte parce que c'est pas à quoi ça sert là ce serait plutôt ce qu'il ya dedans moi j'ai l'impression ça peut sortir comme ça vous savez les cartes donc j'ai essayé de les comprendre ok ça je la comprends ça aussi ça ouais c'est pas mal et ça aussi je la comprends bon je pourrais vous dire des petites choses intéressantes par rapport aux cartes que vous allez comprendre en même temps alors ici il ya une question d'identité quelque chose qui grandit ici vous avez bien le roi bon bah vous savez qui c'est caligula d'ailleurs qui va être déchu certainement ce sera l'objet d'un autre tirage l'influence sur les foyers ici on arrive à mon avis au coeur du problème c'est que là c'est quelque chose qui est pointu c'est quelque chose qui est très alors léger oui c'est en fait c'est quelque chose qui est indécelable bon donc et alors aérien pas tout à fait mais je dis j'ai pas de cartes exactement qui va pouvoir vous expliquer exactement ce qui est dedans mais c'est quelque chose qui est très très fin très léger si vous prenez les plumes une à une par exemple et bien vous savez je pense qu'on appelle ça en fait ce qui compose les plumes c'est tout petit c'est très fin bon alors ce qu'il y a déjà à l'intérieur c'est de l'ordre du micron sans jeu de mots c'est vraiment un micron vous regarderez je sais pas combien c'est millionième de grammes enfin j'en sais rien je descends d'autres débitis j'ai pas ça en tête désolé enfin c'est très 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 fin et c'est visible uniquement au microscope donc ça on peut considérer que la plume elle n'est pas si mal sortie parce qu'elle est à la fois coupante ici vous avez là le pic et à la fois c'est très fin et c'est aussi indécelable sauf au microscope donc vous avez ici la lumière ça veut dire que là aussi pour voir ce qu'il ya à l'intérieur il va falloir utiliser une grande lumière pour ça vous avez la concentration sur la lanterne et la lumière qui sort donc ce qui est à l'intérieur ce n'est pas décelable à l'oeil nu j'insiste donc c'est caché et si vous voulez savoir ce qu'il ya dedans et bien il va falloir aller chercher une lumière grossissante par exemple un microscope encore une fois j'ai pas la carte du microscope mais on comprend donc il ya bien des choses qui sont cachés à l'intérieur le feu je regardera la fin ici vous avez éventuellement la finalité un arrêt de quelque chose donc la mort est là dans l'autre sens c'est le tout ce qui est le mal à le bas le diable si vous voulez en c'est les ténèbres bon donc il ya bien les ténèbres qui sont derrière on l'avait vu que la couple on avait vu le nom donc il ya bien les questions de mortalité qui ressortent mais il n'y a pas que ça on a déjà en fait une information ici mais ça j'y reviendrai parce que c'est la plus importante là vous avez encore une fois ce qui est caché à l'intérieur qui pique qui pique qui tranche qui n'est pas décelable à l'oeil nu il faut un microscope et c'est très fin alors pour savoir ce que c'est j'ai pas pouvoir vous le dire de façon franchie directe mais à la rigueur vous irez taper le mot chimiste le mot mort et éventuellement le mot andreas je peux pas vous en dire plus après vous allez voir ce qu'il ya dedans en tout cas il ya bien des choses qui sont cachées qui coupent bon je voudrais faire ça à l'achat alors le feu le feu ça détruit le feu ça brûle donc ça c'est quand même au coeur donc c'est quelque chose qui détruit qui brûle des joues sympas à l'intérieur et alors là c'est pour moi le plus important et c'est à mon avis fondamental de comprendre cette injection je pense que vous avez déjà dû vous en rendre compte que les personnes alors qui n'ont pas eu on va dire le distillé attention parce qu'il y en a aussi qui n'ont qui en ont eu c'est pour ça j'ai commencé à faire le tirage pour bien bien comment dire insister sur ce fait donc j'insiste les gens qui n'ont pas eu l'eau distillée et qui ont eu donc la véritable injection vous avez certainement remarqué qu'il ya un comportement qui change ils sont plus agressifs plus intolérants peut être les plombs quoi en fait voilà on est considéré comme des monstres des pestiférés enfin tout ce que vous voulez les porteurs de maladies bon il ya beaucoup beaucoup d'intolérance et ça divise j'insiste ça divise des familles des couples des amis etc des collègues enfin bref et qu'est ce qui se passe mais mais pourquoi est ce que ça fait ça et c'est là qu'on a ces deux cartes qui sont très intéressantes puisque elle répond à la question vous avez ici une identité mais une identité avec un reflet donc un reflet d'identité quelque chose qui grandit qui se développe vous avez ici un changement de personnalité les gens ne sont plus que le reflet d'eux-mêmes ce reflet qui est important ne sont plus que le reflet d'eux-mêmes pourquoi parce qu'il ya un arbre qui grandit et qui qui comment dire quelque chose qui grandit et qui plonge les racines à l'intérieur je trouve que le jeu saga je regarde toujours c'est saga saga parce que j'ai aussi mythos et puis les autres c'est ce jeu là il est vraiment bien sorti ce qui se passe en fait c'est que l'injection change la personnalité on va essayer de remettre encore une carte dessus c'est voir si on peut avoir plus d'informations mais ça c'est fondamental de le comprendre sinon vous comprendrez pas ce qui se passe exactement donc finalement si vous vous apercevez que certaines personnes de vos connaissances ne sont plus telles que vous les connaissez et bien là vous pouvez être sûr qu'ils n'ont pas pris l'eau distillée ce qu'on peut avoir d'autres cartes sur ce problème là encore les questions d'eau donc les questions encore de reflets et les questions éventuellement de ce qui est caché au fond et si à là vous avez carrément la carte des décès bon alors la carte des décès c'est pas la hache puisque pour moi le décès il est là le cas des décès étant donné que on a de l'eau ici de l'eau ici et le et l'arbre c'est le décès de l'âme c'est l'eau vous avez la mort de l'âme alors vous croyez ou pas ma foi bon j'ai les informations que j'ai et et on sait que on est dans une guerre spirituelle que veut l'autre côté ils veulent quoi eux ils veulent ils veulent qu'on aille vers les ténèbres ça paraît logique comment est-ce qu'on peut aller vers les ténèbres et bien en reniant son âme puisque votre âme vous pousse vers la lumière vous avez en fait ici le coeur du problème alors comment c'est possible je sais pas non plus si je vais pouvoir avoir une carte qui va m'aider à vous expliquer bah tiens c'est dément celle là je les sortis devant vous vous avez ici là la confirmation de ce que je suis en train de vous dire on coupe la tête c'est à dire qu'on vous coupe la main vous l'avez ici alors comment ça se passe bon c'est pas si mal cette carte là même si elle est horrible vous avez le sang ici c'est une question de sang c'est à dire que l'âme c'est inclus enfin elle est en relation plutôt avec votre sang avec vos cellules sanguines et l'injection va changer la vibration de vos cellules sanguines c'est un petit peu compliqué à expliquer je suis désolé je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui pourraient vous expliquer beaucoup mieux que moi mais sachez qu'en fait et nicolas tesla le savait que tout est question d'énergie de vibration on vibre c'est ça qu'on parle toujours de élever vos vibrations élever vos vibrations blabla etc bon bah oui parce qu'on n'est que vibration or l'injection change le ou plutôt introduit une une vibration on va dire disharmonique disharmonieuse discordante dans votre sang c'est comme si en fait vous aviez un orchestre donc avec une belle musique une symphonie donc ça c'est quand on va bien et que l'injection introduit des des instruments discordant ou des chanteurs qui chantent faux si vous voulez et qui vont tout abîmer et donc ça va détruire toute la musique et bien c'est ça c'est ça ce qui se passe je vous fais une petite métaphore pour comprendre parce que c'est assez compliqué à expliquer mais c'est ce qui se passe ce qui fait qu'au bout d'un moment la personne ne va plus vibrer en harmonie avec elle même donc les choses vont se défaire et elle va perdre sa connexion à son âme vous l'avez ici et là les questions d'eau ne sont pas sans intérêt puisque d'abord le sang à ma foi c'est liquide et puis on a quand même ici une eau pure une eau claire c'est l'âme j'ai encore une fois j'ai pas de carte spécifique mais là je trouve que c'est la carte la plus parlante puisque vous avez le reflet de vous même vous n'êtes plus que le reflet de vous même vous perdez votre identité alors pourquoi parce que si on peut comprendre ici qu'on est des choses coupantes j'insiste vous savez là ici j'aurais pu sortir l'arme aussi ça aurait été correct aussi mais là je trouve que c'est elle est pas mal cette carte là parce que on voit que c'est très 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 fin et donc c'est pas mal bon et c'est coupant alors on peut comprendre effectivement qu'on est d'abord une arme qui va ma foi détruire le corps humain ce qui fait que vous avez des gens qui tombent d'un coup boum on va pas reparler des footballeurs etc vous savez ce qui se passe ou des des sportifs mais il y a aussi des gens qui n'ont pas reçu des doses contenant l'arme bah oui parce qu'on peut pas non plus on va dire on peut pas non plus comment je pourrais vous dire ça détruire toute l'humanité c'est parce qu'ils veulent ils veulent quand même qu'il y ait des gens qui soient soumis et là on est de ce côté là des gens qui perdent leur âme qui vont devenir docile qui vont venir dire ce qu'on appelle des zombies mais c'est pas des zombies comme comme dans walking dead que vous connaissez aussi certainement enfin bref les zombies mort vivant qui marche etc quoi qu'il y en a certains qui le disent mais enfin bon on va rester on va dire dans le domaine du vraisemblable non non par contre ce sont des personnes qui vont se faire le porte parole du système donc ils vont essayer de vous convaincre à tout prix ça me fait plutôt penser moi vieux 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 film qui s'appelait alors les plus âgés d'entre vous connaissent la fin attendez la profanateur profanateur de sépulture c'est un vieux film c'est en fait c'est quoi c'est quand on remplace les êtres humains par justement des des non humains et qu'ils deviennent tous tous soumis c'est ça c'est là c'est ça ça me revient c'est l'invasion des profanateurs de sépulture je vous dis c'est un vieux film bon bah c'est ça c'est peut-être pas mal d'ailleurs comme film bref les gens sont remplacés par des des copies d'elle-même il n'y a plus rien de leur personnalité et donc ça va les rendre docile et ça vous l'avez ici donc vous avez une part une arme ici donc les gens vont tomber avec évidemment la hache et vous avez ici le changement de personnalité et tout ça sous l'ordre du nom et de du fameux roi mais qui va être déchu je vous rassure et le feu de la destruction qui est au milieu voilà donc voilà je vous fais cette vidéo qui est moins longue que d'habitude mais parce que je voulais que vous compreniez l'histoire des doses pourquoi est ce qu'une dose ça suffit pas ou deux et même trois puisqu'il parle de la quatrième ben tout simplement parce que il y a des doses qui sont stériles donc absolument sans danger donc il y a des gens qui n'auront rien du tout mais la deuxième ma foi les chances diminuent qu'ils retombent sur de l'eau on va dire sans danger ils ont plutôt pardon plus de chance de tomber sur l'arme ici pardon qui va les détruire qui va les tuer justement je veux pas que je parle ou bien ils vont tomber ici sur la dose qui va changer leur personnalité donc finalement le but sera atteint d'une part moins de personnes parce que là c'est sans appel et d'autre part les gens qui restent vont être soumis puisque ils vont perdre leur âme bon donc vous là vous avez vraiment l'explication des trois doses quatre doses etc et tous les trois mois là ils veulent être sûrs de leur plan quoi alors quelque chose qui est extrêmement important et là par contre j'ai compris ça toute seule mais enfin bon c'était pas très compliqué vous allez me dire l'histoire du consentement on va demander au jeu est ce que le consentement dans cette histoire est important alors tiens on a les femmes enceintes ah oui ça c'est encore autre chose alors avant que je réponde à la question le jeu me dit simplement qu'il faut aussi que je vous parle des des bébés ils sont absolument primordiaux et les femmes enceintes pourquoi est ce que les femmes enceintes sont injectées alors que normalement n'importe quel étudiant en médecine ou docteur vous dirait que normalement c'est un non sens et bien parce que là ça va rejoindre ici les enfants ne seront plus des enfants humains bon donc voilà petit petit rajout pour ça que les enfants sont tellement importants c'est pour ça que les enfants sont tellement importants quand ils sont petits parce que là leur personnalité elle est en train justement de se développer donc là on arrête carrément et puis les enfants les plus petits ceux à naître les bébés qui sont là bon alors on va revenir sur cette histoire de consentement voilà c'est pas mal aussi comme carte ça le consentement et bien ça vous permet de lever la herse vous vous êtes votre château foire vous êtes là et là avec votre consentement vous laissez rentrer donc vous levez la herse et lever la herse ça veut dire que vous n'êtes plus défendu donc là vous êtes sans défense je parle pas des défenses immunitaires ça c'est autre chose c'est ce serait plutôt par par là ou par là si vous voulez c'est la même chose tout ça c'est la destruction non non il faut le consentement vous connaissez l'histoire de Faust le pacte avec qui vous savez bref on vend son âme mais pour vendre son âme il faut le consentement c'est pour ça en fait que les histoires d'obligation on dit oui ils peuvent pas demander l'obligation parce que c'est en phase d'expérimentation etc c'est vrai bien sûr il y a l'explication on va dire juridique c'est vrai mais il n'y a pas que ça il est nécessaire et important pour eux que vous donniez votre consentement même s'il n'est pas éclairé peu importe on connaît tous les petits caractères non lisibles en bas d'un contrat que vous signez justement avec avec qui vous savez le cornu on va dire c'est les petits caractères qu'on lit jamais bon alors le consentement éclairé c'est pour ça bon il est ignoré non non l'important c'est que vous signez que vous disiez ok j'y vais je le fais c'est ça qu'ils veulent parce que s'il n'y a pas de consentement si vous ne donnez pas votre ok on ne peut pas vous voler votre âme c'est un pacte et ça aussi c'est important c'est pour ça que c'est vraiment une guerre spirituelle dans laquelle il est important de dire non c'est à dire que même au cas on va dire improbable où on prendrait où on vous arrêterait de force si vous voulez et où vous piquerez de force mais je ne crois pas que ce soit ça en Australie ça m'étonnerait enfin bref je vais faire la parenthèse imaginons que ça arrivait ça ne pourrait pas marcher parce que là vous seriez comment dire vous n'auriez pas donné votre ok donc ça ne peut pas marcher il faut le consentement il faut que vous acceptiez la marque de la bête comme on dit de façon à pouvoir signer le pacte tout ça ça va beaucoup beaucoup plus loin qu'on ne pense donc si vous donnez votre ok votre château fort il peut être attaqué parce que vous laissez rentrer vous laissez rentrer l'ennemi évidemment tiens on va mettre encore une carte dessus je ne sais pas trop ce qui va me sortir ah la destruction bon alors ces destructions là je pense que là par contre on a deux sens c'est que si vous si vous soulevez la herse vous êtes détruit bon d'un autre côté cette destruction là justement on a beaucoup de cartes de feu ça veut dire que le nom va être détruit on va d'ailleurs poser la question est-ce que le nom va être détruit on a la chambre à coucher bon je ne sais pas comment l'interpréter si vous avez des idées elle hésite parfois je sèche en fait ça veut dire que ouais alors je me dis quoi est-ce que le nom va être arrêté non il va pas être arrêté c'est-à-dire que alors arrêté mis derrière les barreaux c'est ça pour moi arrêté non par contre il y en a qui vont partir ils vont quitter la maison ouais c'est ça alors est-ce qu'on va dire plutôt parce que l'action parce que là vous voyez il faut bien faire attention au mot non ces gens là ils seront pas inquiétés pas plus que ça quoi ils ont les moyens de se cacher voilà quoi bon d'aller loin ils sont trop puissants par contre est-ce que leur action va être arrêtée attention au mot alors est-ce que leur action va être arrêtée j'ai la justice aveugle je dirais en partie en partie c'est-à-dire qu'ils vont perdre quelque chose hein là la personne ne voit plus donc elle perd quelque chose elle perd un des sens ce qui est un des sens c'est un des plus importants la vision donc vraiment je dirais en partie ces gens là ils reviendront à l'attaque il faut pas se voiler la face justement on nous dit de ne pas nous voiler la face ça y est je vais le comprendre maintenant vous voyez c'est en parlant en fait quand je vous parle j'ai des idées il faut pas se voiler la face ils vont continuer donc ils vont perdre la bataille mais ils vont pas perdre la guerre parce que ils sont ce jour là ils sont combien n'oubliez pas que ce sont quand même les gens les plus riches de la planète il faut pas non plus oublier cela et c'est pour ça que il est important que vous parlez de ce qui se passe parce que on n'est pas à l'abri évidemment d'une autre pandémie et oui mais cette fois on est prévenu alors espérons que la leçon sera apprise et et que les personnes ne referont pas la même erreur mais je ne sais pas c'est c'est pas si facile que ça parce que on va avoir le problème ici des gens qui perdent leur âme qu'est-ce qu'on va faire d'eux comment allons-nous pouvoir les aider question qu'allons-nous faire on va mettre ça par là qu'allons-nous faire avec ces personnes là c'est à mon avis la question que peu de personnes se posent tout simplement parce que pour l'instant je crois que personne ne vous a dit qu'il y avait un changement d'âme mais je sais que les gens qui travaillent dans l'énergie sont d'accord avec ce que je dis alors comment allons-nous pouvoir aider les personnes alors il y a l'Amazon ben bof je ne sais pas comment on va pouvoir les aider je ne sais pas si on va pouvoir les aider parce qu'ils vont être très agressifs ces gens-là il peut y avoir même on devra peut-être même se battre contre eux je suis embêtée avec cette carte-là une autre carte ouais vous voyez ils passent d'un état à un autre alors pour retrouver la lumière ma foi je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va faire ils changent d'état je n'ai pas de solution pour ces gens-là le jeu me dit simplement qu'il faudra s'en méfier parce qu'ils peuvent devenir agressifs vous allez certainement avoir dans les prochains mois des drames de plus en plus puisque ces personnes qui ne sont plus elles-mêmes risquent justement de mettre fin à leur jour quand vous ne sentez plus rien ah oui parce que je ne vous ai pas expliqué ce que ça veut dire perdre son âme mais perdre son âme ça veut dire avoir envie de rien ne plus rien ressentir aucune émotion voilà donc vous ne savez pas quoi faire de vous-même vous êtes perdu c'est vrai que ma foi quand on est comme ça c'est la porte ouverte à tous les drames possibles donc je n'ai pas de solution j'espère qu'il y en aura mais je n'ai pas de solution en tout cas le jeu ne me donne pas de solution il me dit simplement faire attention ces personnes-là peuvent devenir très agressives et il y a un passage d'un état à un autre là voilà voilà pour aujourd'hui je vais vous faire mon autre tirage sur vous verrez bien vous verrez bien et j'espère en tout cas avoir un petit peu expliqué ce qui se passait au niveau de l'injection j'aurais peut-être dû vous le faire plus tôt mais il y a des choses que j'ai compris que récemment aussi voilà donc prenez au sérieux ce que je vous dis puisqu'encore une fois j'ai des sources et pas qu'une seule j'en ai beaucoup et donc je sais ce qui se passe et donc ceci vous explique aussi pourquoi les personnes que vous connaissez enfin pas toutes encore une fois qui ont prise vraiment l'injection sans eau distillée enfin le truc quoi et bien vous comprenez pourquoi il y a un changement de personnalité et pourquoi vous ne pourrez pas convaincre ces personnes là elles sont passées de l'autre côté voilà merci beaucoup en tout cas de tous vos gentils commentaires donc n'oubliez pas ne vendez pas votre âme c'est ce que je vous avais dit dans une autre vidéo on garde son âme mais j'ai voulu plus vous expliquer ce que je disais à ce propos donc dites non quoi qu'il se passe même si vous devez perdre votre travail n'oubliez pas que si vous perdez votre âme il ne vous reste absolument plus rien parce que perdre la vie c'est une chose mais perdre l'âme c'est le pire de ce qui peut vous arriver donc résistons à bientôt en tout cas et courage au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz